Haïti, USA, une diplomate américaine sera en mission en Haïti pour résoudre la crise 20 novembre 2019. TGTV, Canada, laissez un commentaire. Kelly Down, Nightcraft, ambassadrice des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies, sera en Haïti ce mercredi 20 novembre 2019. Dans le cadre d'une mission dont l'objectif est de trouver une issue à la crise haïtienne, Kelly Down, Nightcraft, Port-au-Prince. Le 20 novembre 2019, une délégation présidée par Kelly Down, Nightcraft, ambassadrice des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies est attendue dans la capitale étienne. Port-au-Prince, ce mercredi 20 novembre 2019 dans le cadre des démarches de la communauté internationale visant à trouver une résolution à la crise haïtienne. L'information a été révélée ce lundi par Gary Pierre-Paul Charles, PDG de Scoop FM. Selon les premières informations, cette délégation devra rencontrer à huit clots des personnalités de l'échiquier politique de tendances différentes dont les sénateurs Uri La Tortue, Évalière Bouplen et Joseph Lambert. La présidente de la fusion des sociodémocrates haïtiens, Edmond Supplis-Bosil, l'homme d'affaires Bernard Kran, et le président du parti haïtien TEA sans gravité, Kale P.H.T.K. Lini Balthazar. L'objectif principal de cette mission est d'informer les protagonistes des nouvelles décisions des États-Unis d'Amérique et les États-Unis dans le cadre de la solution à la crise haïtienne. Contacté par la rédaction de TGTV Canada, le secrétaire général de la fusion des sociodémocrates haïtiens Rosamund Pradel a confirmé la nouvelle. Mais n'a pas voulu détailler autour de l'agenda de la dite délégation « Je préfère attendre qu'elle soit arrivée dans le pays, les écouter avant de dire quoi que ce soit », a souligné M. Pradel. Ces dernières semaines, la communauté internationale n'a pas cessé de multiplier ses appels au dialogue à l'endroit des protagonistes de la crise qui prévaut en Haïti. L'opposition politique est ferme sur sa position, pas de dialogue avec Jovène L. Moïse parallèlement. Elle intensifie les mouvements de rue et les discussions pour la mise en place d'une transition post-Jovène L. Moïse. Sous-titrage Société Radio-Canada